Exemples de projets et de travail Dans la présente vidéo, nous verrons comment créer une section Exemples de projets et de travail pour votre portfolio. Nous nous pencherons sur la raison d'être d'une telle section, quels projets inclure et comment mettre en évidence vos projets pertinents. La raison d'être de votre portfolio est de fournir la preuve de vos compétences. Une section portant sur les exemples de votre travail ou des projets auxquels vous avez participé représente la façon la plus efficace d'atteindre cet objectif, puisque vous pouvez ainsi laisser savoir à des employeurs potentiels que vous êtes en mesure d'accomplir les tâches indiquées. Une étape importante consiste à recueillir tous les exemples de projets ou de travail que vous pourriez ajouter à votre portfolio. Créer une liste des projets auxquels vous avez collaboré, en y incluant quelques détails sur chacun. Dès que vous aurez documenté le tout, il vous sera facile de passer en revue vos projets avant vos réunions et entrevues afin que vous puissiez citer les projets qui n'auraient pas été inclus dans la version finale de votre portfolio. Si vous n'avez pas un grand nombre de projets ou d'exemples de travail à partir desquels choisir, vous pouvez alors inclure des travaux scolaires pertinents. Une telle approche vous permettra de documenter tout nouveau projet au fur et à mesure que vous évoluerez dans votre carrière et acquérez davantage d'expériences. L'étape suivante consiste à évaluer quels projets parmi votre inventaire seraient les plus pertinents et impressionnants pour les employeurs du domaine visé. Préconisez la qualité, plutôt que la quantité. Les recruteurs préféreront trois exemples bien présentés et réfléchis de votre travail que dix projets énumérés de manière superficielle. Assurez-vous que, si vous ajoutez des projets d'équipe, vous serez en mesure d'identifier les contributions spécifiques que vous y avez apportées. Une fois que vous aurez choisi de trois à cinq projets qui reflètent au mieux vos compétences, vous devrez déterminer la meilleure manière de les présenter. Des photos ou des vidéos de projets achevés constituent probablement l'approche la plus efficace. Choisissez entre une et trois images ou vidéos par projet. Si un contenu visuel plus important est nécessaire, incluez-le dans une galerie ou un lien vers une page externe contenant tout le contenu pertinent. Tout dépendant de la plateforme que vous utilisez pour créer votre portfolio, vous aurez accès à diverses options de galerie ou d'affichage de photos. Essayez des mises en pages différentes jusqu'à ce que vous en trouviez une qui vous convienne. Ajoutez un titre et une brève description du projet histoire de fournir le contexte des images que vous incluez. Si vous n'avez aucune image pour vos projets, veillez alors inclure une description plus longue afin de donner au lecteur une idée générale de ce que vous avez réalisé. La section « Exemples de projets et de travail » est pour vous l'occasion d'étaler toute votre créativité dans votre portfolio. Amusez-vous à essayer diverses mises en pages jusqu'à ce que vous trouviez celle qui convient le mieux à vous et à votre portfolio. Dans la prochaine vidéo, nous nous pencherons sur les témoignages et les avantages d'en ajouter à votre portfolio.